hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça y est je reprends un peu le rythme et quoi de mieux pour repartir sur une mode base que de refaire une rotation make up pour voilà vraiment se mettre dans le bain de se maquiller de voilà de faire attention faire des efforts et utiliser mes produits que de se remettre comme objectif de faire une rotation make up alors comme je vous expliquais dans ma vidéo produits terminés juste avant celle ci je me suis pas beaucoup maquillé en fait sur le mois d'été enfin sur l'été et sur le mois de septembre l'été parce qu'en fait flemme il fait chaud on n'a pas envie d'y penser c'est les vacances etc et mois de septembre parce que la reprise a été assez lourde je m'excuse d'avant si vous entendez le bruit de travaux et des chiens j'ai des travaux dans ma rue depuis des mois donc c'est vraiment horrible donc comme je disais voilà donc ma reprise a été très très lourde et chargée et que ce soit au niveau professionnel ou personnel et monsieur star qui réclame mon attention maman fait sa vidéo tu attends anyways mais j'ai quand même pour le mois de septembre utilisé on va dire une rotation entre guillemets pour les jours où je me maquillais donc j'avais quand même sélectionné quelques produits que je voulais plus utiliser je vais lui enlever jouer qui fait trop de bruit donc je disais j'ai quand même sélectionné des produits que je voulais quand même plus utiliser sur le mois de septembre donc j'ai fait une sorte de rotation après c'est vrai que je me suis pas beaucoup maquillée donc j'essaierai de vous mettre peut-être quelques photos de make-up mais en plus comme on porte le masque au travail etc je faisais pas vraiment de travail de teint si j'en faisais c'était vraiment le minimum donc de temps en temps je faisais mes yeux mais disons que c'est pas vraiment la meilleure période au niveau make-up franchement avec le masque j'ai pas envie de faire d'efforts au niveau du teint alors que c'est quelque chose que j'aime énormément faire de base donc bon c'est quelque chose que je vais aussi un peu me remettre à faire les week-ends parce que les week-ends j'avais un peu la flemme j'étais un peu prise par d'autres choses et je me maquillais pas forcément du coup les week-ends non plus enfin bref du coup j'avais mis dans ma rotation de septembre le fond teint dure backstage que j'avais en teinte 1N écoutez moi je l'aime pas mal franchement ce fond teint il est vraiment sympa bien pour l'été par contre pour moi parce qu'au niveau la couleur c'est vraiment un peu un poil on va dire trop foncé donc vraiment pour l'été c'est bien mais alors pour l'hiver non donc je pense que là il va être rangé pour quelques mois mais sinon vraiment très très bien en fait il est très fin il a vraiment un effet très très naturel en même temps je trouve qu'il sublime pas mal la peau moi j'ai trouvé que vraiment il fonctionnait très bien alors je comprends pourquoi du coup certaines grandes youtubeuses très connues en fait en parlent beaucoup je c'est vrai que moi j'avais un peu d'a priori je me suis dit ouais dior bon c'est du luxe mais on paye des trucs super cher alors qu'il y a certainement mieux ailleurs alors il est certainement mieux ailleurs et moins cher pour certaines choses mais quand même vraiment je trouve que c'est un très bon fond de teint donc très bonne découverte en base et spray fixateur j'utilise la base de chez beauty bay la oil control priming mist que je combine avec la base pore perfecting primer de chez révolution d'ailleurs c'est une base qui est assez longue à utiliser franchement mais j'ai heat pan sur tout le contour là je suis en train de faire mon petit chemin donc bon là j'ai un peu marre de l'utiliser donc je vais la ranger pour ce mois ci mais voilà écoutez le spray est-ce que vraiment il a un effet sur le sébum moi j'ai pas une peau particulièrement grasse donc je peux pas lui faire le test ultime mais je trouve ça agréable le matin de sprayer ça avant de se make up et ça rafraîchit un petit peu et puis la pore perfecting primer elle est bien elle lisse un peu les pores mais c'est pas non plus la base qui a lissé le plus mes pores mais bon j'aimerais bien un jour la finir voilà en spray fixateur j'utilise le hyaluronic acid setting mist de pretty fresh donc chez color pop ça va je trouve je trouve sympa l'odeur est sympa après personnellement je préférais le spray fixateur de beauty bay qui se présente comme la base c'est elle est bien après je le rachèterai pas je pense que je vais rester sur le spray fixateur de beauty bay que j'aime vraiment beaucoup et je fais tout tomber donc bon après sinon voilà je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il finisse ces deux produits là je vais les garder le mois prochain aussi enfin jusqu'à ce qu'il se termine vu que je préfère ne pas ouvrir d'autres produits Starkey non non je te redonne pas le jouet qui fait du bruit non enfin bref ensuite en terme de poudre j'utilise la air spoon loose face powder moi j'ai enlevé le tamis qui se présente comme ceci écoutez elle est pas mal avant je l'aimais moins à force d'utilisation je l'aime mieux je suis vraiment désolée mais il ne veut pas s'arrêter il a décidé que le moment où je filme c'est le moment où il faut qu'il fasse son intéressant donc comme je disais au début je l'aimais pas trop et puis en fait à force d'utilisation ça va mais il n'empêche que je préfère d'autres poudres à celle-ci mais écoutez tant qu'elle est là je vais l'utiliser mais je vais quand même changer de poudre pour le mois prochain parce que ça fait depuis tout cet été que je l'utilise donc voilà ensuite toujours sur le teint j'ai ressorti pendant l'été et ce mois de septembre une vieille palette de teint que j'ai de chez Makeup Revolution c'est un des rares produits Makeup Revolution que j'ai gardé c'est la palette Roxorus en fait en collaboration avec Roxy c'est une palette de contour et d'highlighter et comme vous pouvez le voir j'ai panné ce fard en fait je mélange les deux là voire parfois même les trois ici et du coup voilà c'est une palette que j'aime vraiment bien utiliser je trouve que ça se fond bien c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui c'est des fards qui vraiment se fondent très très bien autre rescapé de Makeup Revolution que j'ai gardé pardon c'est cette petite palette de blush orangé magnifique c'est la 4K Peach de Revolution Pro elle est vraiment trop trop belle c'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui en blush et highlighter c'est vraiment justement pour les beaux jours c'est vraiment le genre de blush que j'adore et ce petit blush topper highlighter il est vraiment super beau donc c'est mes petits rescapés révolutions que ma foi j'aime énormément et pour les yeux écoutez comme j'avais pas trop d'envie je suis allée dans le confort j'ai utilisé trois palettes de chez Beauty Bay vu que c'est une marque qui vraiment me plaît m'inspire j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir pour trouver un look joli à faire et c'est ce que j'apprécie donc il y a tout d'abord la Book of Magic qui est dans les tons bleu, vert et un petit peu de violet avec des lumineux qui sont vraiment juste même le lumineux tout seul ça suffit pour aller travailler et en fait c'est ça un peu que j'apprécie dans ces palettes c'est que c'est vraiment des très belles harmonies on n'a pas besoin de regarder la palette pendant 30 000 ans pour savoir ce qu'on veut faire donc c'est ça que j'aime bien quand j'ai pas en... que j'ai la flemme quoi et donc celle-ci c'était la New Romantic dans les tons un peu plus rouge, orangé voilà plutôt chaud donc celle-ci aussi c'est vraiment une palette que j'aime énormément et la dernière palette que j'avais donc c'est ma chouchoute c'est la Niki X Beauty Bay voilà qui se présente comme ceci et que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui qui a des lumineux mais qui sont juste absolument magnifiques qui paraissent suffisent à eux-mêmes mais celle-ci je trouve que l'harmonie est un peu originale parce que de temps en temps j'associe des choses que j'aurais pas forcément peut-être associées comme ça et je trouve qu'elle m'inspire vraiment beaucoup cette palette donc voilà pour ce que j'avais utilisé en septembre et pour mon retour sur mon expérience de ces produits et maintenant on va passer cette fois à une vraie rotation pour le mois d'octobre mais avant ça j'ai oublié de vous parler d'ailleurs d'un produit que j'utilise tout cet été et que j'utilise notamment à cause du masque quand j'ai envie de travailler un peu plus mon temps malgré le masque j'utilise la CC Crème à la Santella Asiatica de chez Herborian que ma foi j'aime vraiment pas mal au début je la détestais puis finalement maintenant ça va et du coup bah écoutez je suis pas mal rendue regardez il me reste finalement plus tant de produits que ça je l'utilise en duo avec la crème pour les yeux qui semble elle par contre interminable je sais pas j'ai l'impression que je ne vais jamais venir à bout de ce produit pareil au début j'aimais pas tant que ça et puis maintenant ça va voilà je suis rien d'autre à dire que ça va et en mascara écoutez je suis toujours sur les mêmes je suis sur le waterproof size up et sur le Pat McGrath le Fetish Eyes mais celui-là il est vraiment sur la fin parfois j'utilise plus comme une base de celui-là ou alors faut vraiment que j'en mette un paquet et il commence à être vraiment vraiment sur la fin je suis en train d'y aller jusqu'au bout mais voilà enfin bref du coup ça ce sont des produits qui restent de manière un peu permanente jusqu'à finition du produit avec le spray fixateur et le spray base avec ça si j'ai besoin d'un peu d'anti-cerne j'en ai qu'un seul c'est le XX Revolution que j'essaye aussi de terminer mais il est tellement couvrant que j'en met très très peu et puis mes produits à sourcils eux ce sont des produits de chez Beauty Bay il y a d'abord le crayon à sourcils qui est le eyebrow pencil dans la teinte espresso pour moi parce que c'était la seule teinte un peu froide j'avais l'impression donc c'est pour ça que je l'ai prise et puis le brow fixer qui est un gel avec des fibres celui-là je l'ai en teinte sable moi j'aime bien les mascaras teintées je trouve que c'est rapide le matin en fait et ça permet de les discipliner de combler un peu aussi les trous tout en les travaillant 30 secondes donc voilà donc maintenant les nouveaux produits en base au lieu de la révolution je vais utiliser la NYX qui a donc un peu le même esprit c'est la pore filler donc pareil c'est pour lisser un peu les pores etc lisser la peau pour que ce soit un peu plus joli au niveau du fond de teint donc je vais utiliser celle-ci à la place du fond de teint Dior je vais utiliser le Born This Way Matte que je porte d'ailleurs aujourd'hui que j'aime beaucoup je l'avais déjà mis dans une rotation et ma foi je l'aime beaucoup je vais garder aussi la CC crème pour tout ce qui est on va dire jour avec masque etc et en poudre vu que là j'en ai un peu marre de la Air Spoon je vais utiliser la RCMA No Color Powder que j'aime énormément je trouve qu'elle est très bien elle est vraiment pas chère pour une quantité qui est énorme donc c'est tout bénef donc voilà pour les produits base de teint etc pour ce qui est de tout ce qui est bronzer, blush, highlighter alors pour le bronzer et blush je vais utiliser un nouveau produit je vais utiliser ce produit de chez Ofra qui est le Unit Blush Bronzer Duo Compact et donc la référence est Unit et donc c'est ici un bronzer avec un blush donc je vais utiliser ça je pense qu'en niveau bronzer je ne vais pas prendre de deuxième bronzer parce que vraiment je veux le tester à fond le bronzer de chez Ofra parce que je n'en ai encore jamais testé mais comme les blushs suivant le make-up etc de temps en temps j'aime bien changer j'ai pris deux blushs quand même j'ai pris le blush Sailor Moon et Colourpop c'est la teinte Cat's Eyes celui-là c'est celui qui est légèrement un peu pailleté satiné mais c'est vraiment une très 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 jolie couleur rose, un poil pêche c'est le genre de couleur que j'aime énormément et j'ai pris ce petit blush le Flower Blusher en teinte Water Lily de chez Odense Eyes dans la collection Alva que j'avais eu dans la Mystery Box que j'avais acheté qui est un peu plus un peu plus terracotta voilà j'aime bien je vais peut-être vous les swatcher pour que vous puissiez voir donc le blush Ofra donc c'est un blush un peu un peu un peu rose un peu vieux rose le blush Colourpop et le blush Odense Eyes donc ici vous avez le Ofra le Colourpop et le Odense Eyes je ne sais pas si vous verrez une grande différence comme ça à la caméra mais voilà et le bronzer lui il me semble que j'avais swatché la teinte et qu'elle m'avait l'air pas mal un peu chaude mais bon c'est un bronzer donc j'ai envie de dire normal voilà le bronzer il est là ça m'a l'air d'être plutôt pas mal pour ma peau claire je pense que ce ne sera pas trop foncé en highlighter j'ai sorti deux bronzers de chez Ofra un que j'avais déjà c'est le All of the Light donc en fait qui est c'est quatre quatre highlighters en fait best-seller de Ofra il y a le Rodeo Drive et je ne sais plus quels autres là-dedans et du coup en fait je peux utiliser soit la partie qui m'intéresse soit un mélange et deux soit un tout mélange et donc je trouve ça assez sympa et il est très très joli je l'avais déjà testé et un nouveau highlighter de chez Ofra toujours c'est celui en collaboration avec Niki Tutorial le Glazed Donut qui se présente comme ci qui est absolument magnifique il me faisait de l'oeil depuis un moment et il y avait eu des promos justement Ofra sur Pouzyshop à un moment donné et du coup j'avais fait quelques achats et franchement il est magnifique donc voilà pour le temps et maintenant on va passer aux palettes et pour ça ce sera trois nouveautés pour ma part une qui n'est pas nouvelle ça fait des mois qu'elle est sortie ça fait peut-être même un an je pense mais je ne l'ai acheté que récemment parce qu'il y avait une très grosse promo parce que de base j'hésitais j'hésitais à l'acheter puis finalement j'ai été tentée et il y a eu une grosse promo dessus donc je l'ai acheté et pour moi du coup c'est une nouveauté c'est la Sunset Horizon de chez Beauty Bay vous savez que j'adore la marque Beauty Bay mais c'est vrai que celle-ci me tentait moins par rapport à la Book of Magic qui était sortie à très peu d'intervalles avec celle-ci et du coup et ben voilà je sautais le pas et je l'ai acheté avec un an de retard mais c'est pas grave donc voilà la petite beauté donc voilà petite parenthèse d'ailleurs mais au moment où moi je tourne cette vidéo la palette Beauty Bay de Noël est sortie et je l'ai commandée of course elle est magnifique dans des tons bleu nuit violet enfin c'est le genre de ton que j'aime beaucoup de toute façon je pense pas que j'ai de couleurs vraiment rédhibitoires en termes de make-up mais vraiment elle est vraiment magnifique avec des dorés et tout enfin vraiment elle fait très soirée Noël un peu étoilée franchement très très jolie et très hâte de la recevoir bien entendu et là ce sont vraiment de nouveautés qui ont fait parler d'elle récemment c'est la marque Odense Eyes et j'ai acheté les deux palettes sur trois enfin techniquement j'ai acheté les trois palettes mais Jenny si tu passes par là tu es déjà au courant ta palette est arrivée donc effectivement j'ai pris celle de Jenny pour notre swap je lui ai pris la Hummingbird et moi j'ai pris la Giant Hole Wolf et la Red Dragon pour moi donc ce sont des palettes vraiment je les ai pas encore ouvertes dites vous je les ai reçues aujourd'hui je les attendais pour filmer ma vidéo rotation parce que je savais qu'elles allaient arriver et du coup je voulais absolument les mettre dans ma rotation puisque ça tombait pile poil donc là Red Dragon qui est en collaboration avec très franchement je me souviens plus des noms des filles qui font des couleurs parce qu'elles sont très connues mais moi je ne les suis pas du tout sur Youtube donc leurs noms me sont complètement inconnus donc celle-ci c'est avec Judy et donc c'est une belle palette au ton au tonneau en plus donc du coup j'étais très très contente là de la recevoir justement pour octobre pour la mettre sur ma rotation j'essaye d'enlever le petit papier voilà elle est superbe je trouve vraiment très très jolie c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup d'ailleurs je viens de faire un petit caca dans le marron là je viens de faire un petit caca voilà mais vraiment sublime et puis je sais que les lumineux de Odense Eyes sont vraiment époustouflants j'ai très envie de swatcher celui-là là ce petit vert dory ils sont voilà c'est vraiment c'est très très smooth c'est ça c'est très agréable c'est soft touch ah ouais il est vraiment beau et j'ai déjà deux palettes de la marque Odense Eyes j'ai la Norns et la Alva 2 et franchement les lumineux ils sont absolument magnifiques ils ont un très fort impact franchement je suis une grande fan de cette marque indépendante et voici la Giant Wolf qui donc elle est avec Annette Aubrestad et qui elle pareil elle est vraiment trop belle trop 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 belle les fards ils ont l'air juste trop magnifiques j'ai envie de tester celui-ci le fard Eternal qui a l'air d'être un sacré duo chrome turquoise vert violet il est superbe il est magnifique est-ce que vous allez pouvoir voir le flip de couleur ça j'en sais rien j'ai pas l'impression que vous puissiez bien voilà bon en tout cas elle est superbe ouais c'est vraiment des très très belles couleurs des très très belles palettes que j'ai très hâte d'utiliser bien sûr si vous voulez avoir une vision des looks que je peux faire de make-up un peu plus en temps réel je les poste sur Instagram enfin en septembre j'ai pratiquement rien posté j'ai dû en poster un de looks en story peut-être un peu plus mais là je vais m'y remettre donc normalement vous aurez mes looks sur Instagram donc si vous voulez me suivre c'est exactement le même nom de la chaîne de toute façon vous avez le lien dans la barre d'infos et voilà et donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir un peu de reprendre mes petites vidéos mensuelles et puis je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye ! ! Sous-titrage FR ?